Ça fait 52 ans que Telaide Montréal aide la population, répondant aux appels de détresse. Alors que l'organisme avance à avoir une augmentation de la demande, il lance le Tam-Tam don pour recueillir des dons. Julie Bélanger, qui est porte-parole de Telaide Montréal, est avec nous. Merci d'être avec nous, Julie. Oui, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Où êtes-vous? En ce moment, on est dans un petit café à Montréal. On a tenu la toute première édition du Brunch des Amis de Telaide pour le Tam-Tam don. J'ai un de mes bons amis qui est ici, Jean-Michel Anctil. Allô! Allô! Avec un Tam-Tam, parce que le but aujourd'hui, c'était de réunir des artistes, des gens de la communauté des affaires pour se faire aller les contacts. Donc là, on a vraiment téléphoné tous les gens qu'on connaît. À chaque fois qu'on avait un gros montant, qu'est-ce qu'on faisait, Jean-Michel? Oui! Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a récolté 35 000 $ aujourd'hui dans notre brunch. 35 000 $, la gang! En une heure seulement. Donc c'est vraiment un beau départ pour le Tam-Tam don. Et ça se poursuit tout le mois de novembre. Donc c'est la première fois qu'on fait une campagne d'aussi grande envergure pour Telaide de Montréal. Parce que les besoins, vous l'avez dit, Véronique, les besoins sont croissants. Donc vraiment, on recueille les dons. Si jamais ça vous tente, si vous êtes touchés par la cause de la santé mentale, je vous invite à aller donner sur le site tamtamdon.com. Et à quoi servent les dons, Julia? J'adore! Les dons servent vraiment à maintenir le service de ligne d'écoute, qui est un service vraiment essentiel auprès des Montréalais et Montréalaises depuis 52 ans. En 52 ans, les bénévoles ont répondu à plus de 2 millions d'appels. Donc ça vous donne une idée à quel point ça peut vraiment décharger, si je peux dire, tout l'impact et la pression qui est mise sur le réseau de la santé. Parce que c'est très difficile d'avoir des soins, on le sait, en matière de santé mentale. Donc des fois, juste d'être entendu, d'avoir quelqu'un au bout du fil qui nous écoute sans jugement, le tout de façon anonyme, ça peut faire la différence, ça peut désamorcer bien des crises. Et il faut le dire, ce sont des bénévoles qui répondent aux appels. Oui, oui, c'est des bénévoles. Puis encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une grande partie de l'équipe de Telaide Montréal composée de bénévoles, de femmes en grande partie, qui ont travaillé très, très fort aujourd'hui et qui travaillent fort sur l'organisation de ce mois-là. Donc vraiment, je vous invite à être généreux. Il y a plein de gens déjà qui l'ont fait. Et c'est vraiment un beau cadeau, je pense, qu'on peut s'offrir en tant que société que de penser aux gens qui ont besoin d'avoir une oreille attentive. Tout à fait. Et Julie, pour votre part, pourquoi vous êtes la porte-parole? Et vous pouvez demander la même question à Jean-Michel. Pourquoi les deux, vous participez, vous aidez Telaide? Jean-Michel, la question qu'elle demande, pourquoi t'as accepté aujourd'hui de venir? Parce que Julie m'a appelé et on ne peut pas dire non à Julie. Non, mais sérieusement, pour la cause aussi. Fait que je suis très content d'être là. Merci. Puis oui, bien moi, ça a été un oui automatique quand on me l'a demandé. Je prenais la relève de Mme Jeannette Bertrand. Donc déjà, c'était un honneur. Et moi, la cause de la santé mentale, bien, c'est venue me happer. J'ai fait un burn-out par le passé. Je connais bien des gens qui ont donné dans la dépression, dans l'anxiété. Alors je connais l'importance des mots. Je connais l'importance de nommer les choses quand ça ne va pas puis d'être entendue et d'être accueillie. Alors c'est pour ça que j'ai dit oui. Et Julie, est-ce qu'on sait pourquoi il y a une augmentation de l'aide? Ça fait combien de temps qu'il y a une augmentation? Je ne peux pas te donner de chiffres exactement. Je ne sais pas depuis combien de temps les besoins sont croissants, mais on peut penser que c'est un lien d'abord avec la pandémie, évidemment, qui a été difficile, je pense, pour bien des gens. Puis juste le contexte actuel est difficile. On écoute les nouvelles. Vous êtes bien placés pour le savoir. Les nouvelles sont rarement réjouissantes. Je pense que c'est un contexte qui est extrêmement difficile pour bien des gens. Puis le mois de novembre, c'est nono, mais ça aussi, des fois, le mois de novembre, ça nous rentre dedans. Je pense qu'il y en a plusieurs qui souffrent aussi de dépression saisonnière puis des fois qui ont juste besoin de parler. Donc vraiment, je pense que tout ça contribue à la situation actuelle. Alors on le voit à l'écran, le numéro de telle aide. Donc on n'hésite pas. C'est 24 heures sur 24, le service. Oui, oui, exactement. Puis il y a des bénévoles qui sont là, qui sont formés. C'est ça qui est vraiment beau. Il y a vraiment une formation qui est offerte aux bénévoles. Si jamais ça vous tente aussi de devenir bénévole, on est toujours à la recherche de gens qui vont venir écouter, apprendre à écouter. C'est tout un art parce que c'est vraiment de l'écoute qui est active, mais qui est vraiment sans jugement. Donc contrairement à moi, mettons, quand mes amis m'appellent puis j'essaie de les aider, je leur donne tout le temps des solutions. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc on est juste là vraiment pour les entendre, les accueillir et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls finalement. Julie Bélanger, accompagnée de votre musicien, merci beaucoup, beaucoup. Mon musicien. Merci Véronique. À bientôt, merci. À bientôt.